Mesdames et Messieurs les jurés, et vous tous ici présents, c'est avec force et détermination que je me présente aujourd'hui devant vous. Tels étaient les mots de Demosthènes. Ces mêmes mots traduisent l'engagement avec lequel j'ai décidé de m'exprimer. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations et de celles à venir. Je me bats pour le futur, le mien, le vôtre et le leur. Mais aussi parce qu'il est l'heure, l'heure de prendre conscience que le droit, aussi logique, aussi naturel soit-il, n'est pas respecté. Il serait indigne de nous, de la renommée de l'humanité, des droits de la terre, que notre indolence livra notre mère nourricière à la servitude. Et pour ma part, j'aimerais mieux mourir que de tolérer en silence ce mode de vie, libre à un autre de vous inciter à la destruction progressive de notre planète, entamée depuis déjà plus d'un siècle. Et si votre conscience vous persuade que rien ne vous menace face à tant de négligences, et bien libre à vous de laisser notre mère sans défense, à l'abandon. Tous, au contraire, nous prévoyons que plus nous la laisserons s'éteindre à petit feu, plus nous en subirons les conséquences. Quand réagirons-nous par ce phénomène ahurissant ? Nous avons des droits, certes, mais nous avons aussi le devoir de protéger la terre et de veiller au respect de ses droits. Mais, après tout, si le comble de la mégalomanie de l'homme, c'était de donner des droits à ceux qui l'arrangent, donner des droits à la terre, est-ce que le poussin donne des droits à l'œuf ? Est-ce que le poisson rédige une charte sur l'océan ? Est-ce que le ver se soucie des droits de la pomme ? Il y a un égoïsme incroyable à diviniser ce tas de cailloux qui nous sert de maison. La terre va finir. Elle va exploser dans un silence aussi énorme qu'insignifiant. Et qu'est-ce que ça fait, puisque c'est naturel, logique, inévitable ? Qu'elle explose, puisqu'elle doit exploser. Et que le soleil meurt du moment qu'il n'y a plus d'humain à réchauffer. Parce que le seul problème est là. L'homme veut protéger l'homme en donnant des droits à la terre. Et pour une fois, ce n'est pas si bête. S'assurer que l'on boit et que nos enfants boiront de l'eau pure. S'assurer à un air respirable une planète viable. Ça ressemble bien à un signe d'intelligence. Soyons honnêtes. Les droits de la terre, ce sont des droits de l'homme déguisé. Pourtant, les faits sont là. La prise de conscience de quelques-uns ne suffit pas. Il nous faut encore polluer et gâcher les ressources essentielles à notre vie. J'en veux, par exemple, la déforestation. Causé bien davantage par l'appétit démesuré de grandes fortunes que par les besoins réels en papier. Pourtant, cela entraîne l'extinction d'innombrables espèces, d'insectes, d'oiseaux et d'animaux. Cela contribue aussi à l'érosion générale des sols, qui provoque la désertification et des pertes en terre pour la production vivière. Et enfin, cela porte atteinte aux bassins versants, causant des inondations, des avalanches, qui compromettent l'approvisionnement en eau douce. En résulte fréquemment des sols tellement dégradés qu'ils ne se prêtent plus à la culture et au développement économique. Nous sommes responsables d'une fonte des glaciers impressionnante, d'un dérèglement des climats, d'une pollution d'une rare intensité qui nous empoisonne comme elle empoisonne l'environnement. Nous sommes en train de consumer la terre à la vitesse d'une cigarette. Le train de la surconsommation s'est surembalé. Nous y sommes pour beaucoup. Il faut que nous stoppions là la destruction et l'industrialisation de notre planète. Il est de notre devoir de réagir, soutenir l'éducation et la sensibilisation du public aux questions touchant la préservation de notre environnement. Trouver des politiques adaptées, fondées sur des lois régissant l'utilisation des terres, de l'eau et de l'air. Il est de notre devoir de changer les choses. Ensemble, unis, nous fonderons l'avenir. Ensemble, nous pourrons respecter les droits de la terre. Ensemble, nous sommes la force. Ensemble, nous sommes le changement. Ensemble, nous sommes l'avenir. Le développement durable concerne nos entreprises futures. Les générations futures. Car oui, nos enfants seront ceux qui intégreront ce terme, ces idées et ces enjeux planétaires pour la suite du monde. Car au-delà de cette terre en danger, c'est l'humanité tout entière qui est menacée. Comment pouvons-nous prétendre être la race la plus intelligente alors que nous sommes la plus destructrice ? Nous avons soif, toujours plus soif, avide de richesses qui nous rendent tellement aveugles et tellement égoïstes. Pourtant, nous devons garder à l'esprit que la terre est un être vivant et que nous tous, peuples et nations, devons respecter ses droits, les enseigner et être à l'écoute des traditions et des coutumes. Tous les êtres vivants qui la peuplent doivent être protégés et préservés quelle qu'en soit l'utilité pour l'homme. La terre est source de vie, de subsistance pour l'homme, mais à force de dégradation, de pollution, d'exploitation et de modification, plus de source, plus de vie. Nos projets sont grands, nos projets sont beaux, nos projets sont fabuleux, mais finalement, quel est le véritable impact ? Il devait être grandiose, il n'est qu'infime. Merci.